Le Crescent Jazz Club Le Crescent Jazz Club a été fondé en 1995 par le collectif Mii qui était à l'origine un groupe de 9 musiciens et donc on s'est réunis ici suite à des déboires qu'on a eu un petit peu sur la scène lyonnaise où on avait très peu d'espace pour jouer donc on a investi les caves de la rue Rambuteau qui appartiennent à Dominique Gallix comme le père de François Gallix qui était un des musiciens fondateurs avec nous à l'époque Très très rapidement, le lieu s'est transformé en club parce qu'on avait besoin d'un lieu d'expression qu'on pouvait utiliser en tant que laboratoire pour créer notre musique à l'époque C'est parti donc le 16 et le 17 février 1995 où on a invité Alain Jean-Marie à jouer avec nous et ensuite ça a été un laboratoire pendant nombre d'années pour le collectif Mii on est resté à peu près 5 ans ensemble à travailler ici on y dormait on a fait venir énormément de musiciens de renommée nationale et internationale qu'on a invité à travailler avec nous et qui nous ont permis de progresser énormément ensuite le lieu s'est professionnalisé et on a eu la chance de pouvoir avoir des emplois aidés, un conseil d'administration le soutien d'un nombre de partenaires notamment la ville de Mâcon qui a été déterminant ça permet de déclencher des financements auprès de beaucoup d'autres subventionneurs tant institutionnels que des sociétés civiles vraiment qui s'attachent à aider le spectacle vivant L'équipe du Crescent est composée du conseil d'administration des musiciens résidents du Crescent qui forment l'équipe pédagogique du stage et programmatrice du festival et l'équipe permanente salariée Tous les 15 jours nous donnons un atelier qui regroupe deux niveaux et on s'est dit que ce serait bien de continuer cet enseignement sous forme d'un stage sur une semaine pendant le festival C'est un peu l'extension de notre travail à l'année au Crescent là on a l'occasion d'accueillir une soixantaine de stagiaires de former six groupes nous quatre en intervenant plus l'intervenant extérieur Christophe Mettra à la trompette on a l'occasion de faire travailler ces six groupes et leur faire travailler un répertoire que l'on choisit pour l'occasion et pour finalement l'édition du festival ce sont des gens qui viennent de partout en France des jeunes, des étudiants, des musiciens amateurs des musiciens en voie de professionnalisation et donc c'est très dynamique et très intensif surtout là on fait travailler vraiment les orchestres sur des répertoires choisis avec des arrangements souvent concoctés dans la nuit dans la chambre d'hôtel c'est ça et c'est ce qui fait d'ailleurs tout l'intérêt de ce stage parce que tout le monde travaille aussi bien les stagiaires que les intervenants on a vraiment une dynamique de travail il y a plusieurs motivations d'une part il y a une dynamique qui est géniale il y a une dynamique pédagogique que moi je trouve fabuleuse il y a vraiment un feeling d'enfer entre les profs et les élèves ils savent très bien prendre les gens évidemment ils comprennent très très vite ils tiennent compte de toutes ces situations de chacun il y a le fait aussi de couper avec la vie le métro boulot dodo et dire voilà je me conseille à une semaine où vraiment je fais école de la musique et je prends du plaisir il y a le fait que j'aurai une métro Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors maintenant que le stage est fini, qu'est-ce qu'il t'a apporté ce stage ? Ah ben tout, l'envie de rejouer, l'envie de remonter des groupes, d'aller dans des groupes. Ça consolide des connaissances qu'on a, théoriques, pratiques, du plaisir quoi. La pédagogie du stage, le boulot qu'ils font est vraiment, c'est parfait quoi, on est bien, on travaille. Donc tu recommanderais à quiconque de faire le stage ? Ah oui, quiconque a envie de faire du jazz, de découvrir. Autant l'esprit que la technique, c'est pas que la technique et des gammes et tout, c'est une façon de jouer ensemble. Ils nous apprennent vraiment à être avec les gens, à écouter, et moi c'est ce que je retiens quoi. Les jazz sessions ont lieu un jeudi par mois, animé par un de nous quatre, un des musiciens résidents. Elles se déroulent une première partie, un set préparé par le musicien intervenant. Et ensuite, c'est une scène ouverte à tous les musiciens de la région. Et on a la chance d'avoir vraiment un afflux assez énorme dans la région. Oui, il y a de très très bons musiciens. Alors les moments forts aussi du festival sont les jazz sessions où justement les stagiaires peuvent vraiment jouer avec les profs, du coup toute la soirée, toute la nuit. Ça leur permet vraiment de mettre en pratique tout ce qu'ils peuvent apprendre lors du stage. Et notamment rencontrer Robert Glasper, Eric Lenigny, voir ces gens-là jouer dans un lieu très intime. Ça change de la grande scène sur l'esplanade où il y a vraiment une différence entre la scène et le public. Jouer avec eux aussi. Voir jouer avec eux, oui. Voir jouer avec eux. C'est un festival où tout le monde se retrouve dans le club, plus personne, il n'y a plus rien à prouver, il n'y a pas personne. Les barrières tombent, c'est une des rencontres humaines. On se retrouve sur scène à damer avec les élèves, qu'ils aient un niveau butant ou avancé. Peu importe, en fait, tout le monde joue le jeu. Et en fait, c'est aussi l'apprentissage, c'est le public, c'est aussi ça. Ça crée des moments assez magiques, d'ailleurs, entre les stagiaires, les musiciens, puis nous. C'est des moments assez mouvants, de manière générale. On prend un moment de plaisir à faire ces choses-là. On passe vraiment des très bonnes soirées et elles sont très appréciées. Et elles durent très longtemps. Très, très longtemps. Le principal défi qu'on essaie de relever chaque année, c'est de retransposer sur le festival l'ambiance et la convivialité, la chaleur des câbles du Crescent sur une semaine de manifestation, que ce soit sur le stage ou sur les concerts en ville et sur l'esplanade. Le festival, il existe depuis les origines du lieu. La première année de l'ouverture du Crescent, le festival a eu lieu ici, dans le club, où on invitait des musiciens secs à venir jouer. Ils se rencontraient l'après-midi. Le soir, ils montaient des orchestres et ils se produisaient sur scène. On pouvait retrouver des gens comme Simon Goubert à jouer avec Steve Grossman ou même des musiciens du collectif Mu. Et c'était une expérience vraiment très, très, très sympathique. Ensuite, on a pris de l'ampleur. Et maintenant, le festival a atteint sa taille adulte avec trois jours à la troisième semaine de juillet traditionnellement, donc du jeudi au samedi, où on peut retrouver une programmation maintenant de renommée internationale, notamment l'année dernière avec Robert Glasper, qui était là, et aussi le groupe de Simon Goubert avec un saxophoniste italien vraiment extraordinaire. François Théberge, musicien canadien qui joue avec le groupe de Sylvain Boeuf, qui se déroule sur l'esplanade Lamartine, entièrement gratuit. Ça, c'est bon d'être signalé, c'est très, très rare. On a la chance d'avoir pu intégrer la programmation de l'été Frappé Plus, qui est la programmation de la ville de Mâcon, et qui nous fait complètement confiance en termes d'artistique. On peut le remercier. On mesure vraiment la chance qu'on a. On a vraiment conscience, vu qu'on bouge tous pas mal dans le quartet, partout en France et plus loin. Toutes les villes n'ont pas la chance d'avoir un festival comme le nôtre, et en plus sans ingérence. Disons que c'est un festival qui est créé par des musiciens, donc les rencontres avec les autres musiciens, de quelque horizon qu'ils soient, s'en trouvent vraiment facilitées. Puis on a la chance d'avoir une équipe de bénévoles en plus de ça, qui sont complètement dévouées. De compètes. Ouais, vraiment. Notre équipe de professionnels, les gens qui travaillent avec nous au Crescène, qui sont des gens de grande qualité, sur lesquels on peut vraiment compter. Le temps de préparation sur le festival est étalé tout au long de l'année. Ça démarre en général vers novembre, décembre de l'année précédente. Alors les imprévus, quand il y en a, on essaie de les gérer au cas par cas le plus rapidement possible. Ça peut être géré soit par des bénévoles directement ou par les salariés. Le festival de Milan a été une belle illustration de la gestion des imprévus, puisqu'on a eu des gros soucis au niveau de la météo. Donc on a dû se revenir plusieurs fois avec les membres dirigeants de l'association, les musiciens et les salariés pour décider la meilleure décision à prendre par pour la première reprise. Il existe une scène off du festival, parce qu'on parle souvent du festival in, avec une qualité de programmation qui est quand même vraiment enviable. Il faut savoir qu'on a une programmation off qui est de très grande qualité. C'est une scène peut-être plus régionale. Comme on a tous la chance de jouer dans plein de formations, on a rencontré énormément de musiciens durant nos trajets professionnels. On a rencontré plein de gens sur la route et des projets qui nous semblaient suffisamment intéressants. On avait envie de les intégrer au festival. Et aussi, c'est une façon d'animer la ville. C'est l'autre instrument qui permet de faire bouger la ville pendant le festival la journée, en fait, puisqu'il y a deux ou trois concerts dans la journée. Et puis, ce n'est pas parce que c'est off que les conditions sont mauvaises. Bien au contraire, puisque les groupes qui sont programmés dans le off, c'est des groupes qu'on aime. C'est une forme de militantisme de se dire qu'en plus du festival le soir, on a envie de développer des choses la journée et de faire passer des projets qui ne seraient pas forcément passés sur une grande scène, mais peut-être plus intimistes. Mais ça n'empêche pas la qualité. Notamment, cette année, on a eu des concerts vraiment très appréciés. Le trio de Giannero, le trio de Nassim Brahimi, Zaza Desiderio et Etienne Karmar qui sont venus et qui ont fait un concert formidable dans un endroit complètement insolite, dans un cloître. Dans la cour du musée des Ursulines, les gens étaient assis dans l'herbe, en train de manger leur pique-nique. Les élèves qui avaient pris une journée, une matinée de cours en pleine tête, au réveil après avoir fait une nuit de folie au Crescent, se retrouvent le midi à se détendre entre midi et deux, à écouter des concerts de grande qualité, dans un cadre complètement idyllique et complètement gratuit encore une fois. Donc, voilà, c'est une chance. Pourquoi une fanfare ? C'est un petit peu une activité qu'on a rajoutée par la suite ces cinq dernières années. Un genre de défouloir, un espèce d'exutoire à la fin des journées de cours. À partir de 17h30, on se retrouve autour d'un répertoire assez festif qui regroupe tous les cuivres et une partie des percussionnistes, batteurs qui travaillent au sein du stage. Et pour nous, c'est le moyen de monter deux ou trois morceaux pour aussi venir animer la ville dans le cadre du festival. C'est un moment qui est toujours très, très apprécié des stagiaires. Et puis des gens aussi qu'on croise dans la rue, qui ne s'attendent pas à avoir débarqué comme ça, une horde de musiciens. On défile, on se balade dans la rue, on va jouer sur les places, devant les bistrots. Ça permet aussi de faire un petit peu la promotion des concerts qu'il va y avoir le soir. Moi, je me trimballe avec un mégaphone. Je raconte un petit peu aux gens ce qui va se passer le soir sur la grande scène. C'est un moyen pour nous d'investir la ville et puis vraiment pour les stagiaires aussi, vraiment décompresser après les journées de cours. Bonjour. Bonjour. Oh, yeah. Oh, yeah. My French is nice. Thank you for waiting and coming out in the cold weather. Robert Glasper, c'est un musicien qui m'a fait vraiment flasher parce qu'il a non seulement une très grande culture jazz, mais aussi une culture hip hop. C'est quelqu'un qui a vraiment amené ce nouveau métissage dans le jazz. C'est deux cultures qui se rencontrent et en fait, j'ai vraiment flasher sur ce groupe et j'en ai parlé à Eric. On s'est dit pourquoi pas l'inviter puisque c'est quand même un groupe phare, en tout cas de la scène jazz en ce moment à New York. Et puis, il se trouvait aussi qu'on était un petit peu, entre guillemets, des précurseurs sur la scène jazzistic française actuelle. Effectivement, aux États-Unis, autour de la mouvance de Robert Glasper actuellement, il y a un vrai engouement. Il y a vraiment des choses qui sont en train de se passer et finalement, peu de festivals en France. On fait le pari de les intégrer dans leur programmation. C'est le tout début de sa nouvelle formation. On les avait un petit peu en avant-première finalement. Et puis, c'est quelque chose qui se passe de manière assez récurrente au sein de notre programmation. C'est qu'on essaie toujours de devancer un petit peu ce qui va se passer, d'être un petit peu à l'affût des nouveaux projets, de ce qui va se faire, ce qui va se développer dans les années futures ou les disques qui vont sortir. Et puis, d'essayer de pouvoir programmer ces gens-là avant vraiment que ça prenne de l'ampleur. On a remarqué d'ailleurs plusieurs fois que des gens qui ont programmé au festival au mois de juillet se retrouvaient Victoire du Jazz quelques mois plus tard. Ça nous conforte en fait dans notre activité un petit peu militante, comme disait Greg tout à l'heure, de se dire d'aller piocher un petit peu là où les autres ne vont pas. Et puis, petit à petit, ça nous prouve qu'en fait, on va dans la bonne direction. On va bientôt passer dans un nouveau lieu, très certainement durant la saison 2013, un lieu qui sera plus adapté à la taille du crescent et au projet d'enverbure qu'on a envie de développer par la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...